Il jaillira bientôt le jour cela. Sous-titrage ST' 501 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 Permettez-moi au début de la célébration qui marque à la fois et en même temps la clôture du Jubilé des 200 ans de l'arrivée de la bienheureuse Anne-Marie Javoué, mais aussi la profession perpétuelle de cinq sœurs de la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny, Sous-titrage ST' 501 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 qui prend aujourd'hui solennement un engagement très sérieux dans leur vie pour marquer leur vie, qui met plus un corps pour regretter la vie de leurs frères et sœurs qui ont besoin d'aide. L'accompagnement, des soutiens spirituels, mais aussi matériels. Chères sœurs, ayez une bonne mission dans l'obéissance, la pauvreté et la chasteté de vie. Faites place avec générosité parce que celui qui vous appelle est digne de confiance. Lui, Jésus-Christ, premier en besoin, pauvre et chaste. Il ne trahit jamais, il n'abandonnait jamais. Et il vous invite à prendre son exemple de générosité et à ne jamais avoir honte, mais à être dans ses blessures parce que lui, seul, espère toujours, pardonne toujours, parce que malgré les faiblesses et les fragilités du monde, il aime toujours. Tout simplement. La mission n'est pas seulement un voyage dans des pays longtemps ou quelque chose à faire. C'est une manière d'être. Une présence de l'Évangile et nous conduit chaque jour à des choix, en manière de vivre. Jésus demande à chaque de nous d'être un disciple missionnaire car être baptisé signifiait être disciple de Jésus et être disciple nous conduit à être missionnaire. Et c'est là, vous n'êtes plus seul. L'Esprit de Dieu nous soutient. En priant et en ouvrant les yeux sur tout ce qui nous est heureux, il sera possible de percevoir l'action déjà agissant de l'Esprit et d'être une Église missionnaire capable d'être pour tous ces sacraments de l'attention dans le monde à besoin. Chers sœurs, je vous souhaite toujours soit aim. Même dans les heures les plus sombres de doute et de découragement, et vous rappelons que Lui vous a aimé les premières et comptes-tu à vous aimer. Reste, reste fidèle au Seigneur. Je vous laisse comme petit cadeau et comme un défi pour votre vie et votre vocation les paroles de Saint-Père, pape François, qui expliquent et font réfléchir. Ce sont les paroles que j'aime beaucoup. Méditez pour moi-même aussi. Aimer, c'est l'adorer. L'adorer, c'est la première réponse que nous pouvons donner à l'amour gratuit et l'amour surprenant de Dieu. Adorer, c'est en effet reconnaître dans la foi que Dieu seul est Seigneur et que notre vie, notre vie, la vie de chacun de nous, les chemins de l'Église, les destines de l'histoire, dépendent de la tendresse de son amour. Chers sœurs, il est l'essence de la vie. Il est l'essence de notre célébration d'aujourd'hui. Il est l'essence au fond de la vie. Aimer, c'est adorer. Chers sœurs, chers amis, ici présents, nous sont appelés pour être fidèles à Jésus, fidèles à l'Église, fidèles à notre réalité quotidienne, à notre famille, réaliser la volonté de Dieu, accepter que Dieu nous va donner. Nous sommes prêts, nous sommes ici. et nous écoutons de notre sœur, je suis ici, 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 prêt pour faire ta volonté. Restons toujours unis dans la pierre et dans l'amour. J'ai dit avec insistance l'amour inconditionnel pour le Christ et sans l'Église. Nous demandons la protection et nous confions beaucoup en la grâce des bienheureux en Marie qui se va manifester. Mais c'est notre travail pour insister, pour prière, pour demander les grâces. Et nous demandons toutes les grâces nécessaires pour le monde entier, pour toutes les souffrances et les guerres et les conflits qui sont malheureusement expérimentés et qui souffrent sont les personnes plus vulnérables. Nous demandons la grâce de la paix intérieure, de la paix et notre famille, notre communauté et tous les pays du monde. Bienheureux Saint-Marie, j'avouais, intercède pour nous. Bienheureux Saint-Marie, j'avouais, intercède pour nous. Bienheureux Saint-Marie, j'avouais, intercède pour nous. Amen. Monseigneur, dina l'âge sori, n'dak nangu nanyu dje baliala sénbop, tipehe watwi, ag tchi utum dunde tchofel gumet, tchiteralinu kadaïu sénbotaï. Mes soeurs, par les baptêmes, vous étiez déjà mortes ou péchées et consacrées à Dieu. Vous l'avez vu pour la profession perpétuelle et ne plus profonde cette consécration. Lui, eut même la vie d'obéissance, de chasté et de pauvreté parfaite. Voulez-vous, avec la grâce de Dieu Seigneur, faire le même choix pour toujours ? Oui, je le veux. Voulez-vous, tant, de toutes vos forces et à l'amour parfait de Dieu et de vos prochains, dans les communions à la volonté du Père, suivant fidèlement l'Évangile selon la règle de votre institut ? Oui, je le veux. Voulez-vous, avec la force de l'Esprit Saint, participer à la mission de Christ souverte, dépensant généreusement toute votre vie au service du peuple de Dieu et à l'évangélisation des cieux qui sont loin de Christ, prêtes à partir où l'obéissance vous enverra ? Oui, je le veux. c'est que Dieu a commencé en vous qu'il l'émène en son accomplissement pour le jour où le Christ viendra. Frère, bien-amé, avec tous les saintes et la bienheureuse en Marie, j'avouais, prions Dieu, notre Père, sœur de tout bien, d'affermir un scellé qu'il a choisi les projets de vie qu'il a inspirés dans son amour. Sous-titrage C'est parti. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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